Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aimerais, moi, entendre un jour qu'on dise « La plus belle femme, c'est la femme d'un militaire » J'aimerais entendre dire « La plus belle femme, c'est la femme d'un militaire » J'aimerais entendre dire « Les enfants, le mieux audiqués, ce sont les enfants de militaires » J'aimerais même entendre que les mamans cherchent à ce que leurs filles soient mariées par le militaire Mais curieusement, quand un garçon se présente en famille, la première des questions est de savoir « Il fait quoi ? » C'est un militaire, Koutakoulanine, alors que c'est un service Comme je l'ai dit il n'y a pas trois jours, on ne devient pas militaire pour devenir millionnaire Mais on peut le devenir à l'état militaire C'est comme on devient prêtre pour ne pas devenir millionnaire Mais un pape, c'est un prêtre, il vit mieux comme un chef de l'état Alors, que le service militaire ne soit pas considéré comme une décharge Lorsque nous ratons la vie, nous nous déversons de l'armée Vous voulez la sécurité, mais cherchez la qualité Si vous voulez la sécurité, ne cherchez pas la crasse Parce qu'elle ne fera rien pour vous comme sécurité Je l'ai dit il y a deux ou trois jours C'était en présence du conseiller principal et du gouverneur Qu'il a représenté à l'université de Martyr Je dis ceci Lorsque quelqu'un a un peu d'avoir Il cherche à avoir le chien des qualités, des races Pour protéger sa richesse Mais nous, nous avons la république Nous devons aussi chercher la qualité pour protéger la république La qualité, elle est donnée par le maman Ce sont les mamans qui nous gardent neuf mois dans le ventre Ce sont les mamans qui nous éduquent Ce sont les mamans qui nous orientent A l'armée, il n'y a pas de morale La morale, c'est la science qui sépare le bien et le mal La morale commence en famille Ce sont les mamans qui nous donnent la morale A l'armée, on nous donne juste l'éthique et la déontologie Même si on nous donnait l'éthique et la déontologie sans morale Ça sera un travail nul Comme le maman nous donne la morale Qui nous fait distinguer le mal et le bien Et nous arrivons dans l'armée avec la discipline militaire On nous donne l'éthique et la déontologie A ce moment-là, nous aurons une armée forte Nous n'avons pas besoin seulement de matériel Nous avons besoin d'un personnel Et ce personnel, ça doit être un personnel bien instruit Bien entraîné, bien formé Mais ayant aussi la morale, l'éthique et la déontologie En s'approche Excellences Pour ne pas exagérer avec le mot Je demanderai aux mamans qui ont voulu nous soutenir Qu'elles continuent à nous soutenir Pas s'arrêter aujourd'hui Mais que le soutien puisse continuer Nous sommes, nous, vieillissons Mais nous serons remplacés Par qui ? Ce sont les mamans qui doivent encore donner les enfants C'est tout un cycle Une femme mariée Elle a les enfants Elle éduque les enfants Les enfants sont formés Deviennent militaires Et les militaires peuvent passer demain et après-demain Mais la nation doit demeurer Si la nation doit demeurer Nous devons avoir la qualité d'une armée Même d'une police C'est pourquoi je demanderai excellence à nos mamans En dehors de ce qu'elles peuvent nous offrir Qu'elles nous offrent Le fruit le meilleur de leurs entrailles Merci Excellence Applaudissements Nour Kivu Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Distingués invités A vos titres et qualités respectifs Le service d'éducation civique Patriotique et d'action sociale En sigle CECAS La direction du Nord Kivu Salue et promet de soutenir Cette campagne de renforcement De collaboration civilo-militaire Et de soutien A l'armée nationale Nos forces armées de la République démocratique du Congo Et FARDEC La collaboration civilo-militaire Ainsi que l'entente et la concorde Entre civils et militaires Jouent un rôle principal Dans la réussite de la mission Du commandant des unités engagées Sur le théâtre opérationnel Et même partout En temps de paix L'une des preuves De cette collaboration Véritable mariage Entre les militaires Et les civils Du Nord Kivu C'est matérialisé Par la mise en place Dans la ville de Goma Par le commandant 34ème région militaire De la tasse Que force sécurité participative Qui consacre La participation De toutes les couches sociales A la sécurisation De la ville de Goma La sécurité Etant l'affaire de tous Et pas seulement réservée Aux militaires Policiers Et autres services de sécurité Le thème de la campagne J'aime mon pays Et je soutiens Les FRDC Tombe à point nommé Étant donné Que la situation de guerre Que connaît notre pays En général Et notre province En particulier Car c'est maintenant Ou jamais Où chaque Congolais Et Congolais Doit démontrer Son patriotisme Par des actes L'amour de la patrie Contempler Notre pays Non seulement Avec nos yeux Nos cœurs Mais plutôt Accorder à notre beau Et grand pays Une contemplation Qui fuise l'adoration Dans le cadre Du soutien Au FRDC Nous demandons Au collectif Des associations Féminines De sensibiliser Avec le CECAS Les jeunes femmes Du Nord Kivu Dans l'enrôlement Au sein de notre armée Au-delà De leur contribution D'ordre pécunier Ou en nature Ça sera Vraiment Soutenir Le FRDC D'une façon Normale Car dit-on Vous pouvez me donner Un poisson Je mangerai un jour Mais m'apprendre A pécher Je n'aurai Plus jamais faim Cela Je veux dire Que L'enrôlement Des femmes Dans les forces armées Reste quelque chose De dubitatif Encore Étant donné Que le pourcentage De jeunes femmes Qui servent Sous les drapeaux Est vraiment Très faible Par rapport Au pourcentage Des hommes Qui servent Sous les drapeaux Nous terminons Notre propos En remerciant Les autorités militaires Pour l'attention Et l'encadrement Qu'elles ne cessent D'accorder Aux associations Des épouses Des militaires Ainsi qu'aux associations De veuves Des militaires Et surtout Pour le soutien Qu'ils apportent Aux dépendants Des militaires Pendant cette période Difficile Où la plupart De leurs parents Se trouvent Sur les champs De bataille Nous remercions Aussi les autorités Civils Pour l'encadrement Des organisations Féminines Dont elles font Montres En leur accordant Un espace De concertation Et d'épanouissement Je dis Et je vous remercie Applaudissements Excellences Merci monsieur le gouverneur De la province De la province Nord-Kivu Monsieur le commandant De la 34ème région Militaire Monsieur le commissaire Provincial De la police nationale Congolaise Au nord-Kivu Distinguée Première dame De la province Nord-Kivu Honorable Depité Chers officiers Très estimés collègues De la société civile Nous sommes très honorés De prendre la parole À ce moment Au jour du lancement De cette campagne J'aime mon pays Et je soutiens Les FARDC A travers cette campagne Excellences Messieurs les gouverneurs La brigade féminine De la société civile Vient témoigner Son soutien total Aux forces armées De la République Bénocratique du Congo Mais non seulement Parce qu'elles sont à guerre Mais parce que Tout seulement Elle est notre armée Elle mérite ce soutien Cette brigade féminine Qui vous entoure Excellence Vient aussi Rehausser le moral De troupes Que vous êtes commandant Et leur signifier Qu'elles ne sont pas seules Et qu'à travers ces gestes Ces militaires Qui combattent Pour l'intégrité De territoire national Ressentent la chaleur De la maternité féminine Par ces gestes Ces femmes Viennent bénir Cette armée Et dire Avec Dieu Nous vaincrons cette guerre C'est devant ces assurances Que Nous sommes aujourd'hui Fiers de vous dire Excellence Monsieur le gouverneur Que vous avez une société civile Qui vous accompagne Et qui vous accompagnera Pour toujours Il n'y a pas une armée Sans peuple Non plus Il n'y a pas un peuple Sans armée Cette brigade féminine Vient témoigner Cette quintessence De la vie De la cohésion Entre les citoyens Et citoyennes D'un état Et qui est la force A un message A tout celui Qui pense Un jour Qu'il aura la part De ce pays Par l'agression A travers Ces rassemblements Ici Il devait déjà se dire Que son plat Sera voué à l'échec Devant cet espoir Excellence Monsieur le gouverneur Nous sommes aussi Convaincus Que petit à petit L'armée Son peuple Nous sommes en train De cheminer Vers une victoire Elle s'annonce Elle est déjà Visible à l'horizon Donc Il n'y a pas beaucoup A dire aujourd'hui C'est le lancement De la campagne Et à ma qualité De coordonnateur national Adjoint De la société civile De la république J'invite Tous les collègues D'autres provinces A se joindre A cette campagne Car c'est la guerre Du Congo Et non la guerre Du Nord Qui vaut Cette province A prouvé De quoi elle a été capable Avec sa capacité De résilience De son peuple Parce que je me demande Si c'était dans un autre pays L'ennemi Aurait déjà pris Tout le pays Mais ce peuple A témoigné Une résistance farouche Et cette résistance Se prouve encore Aujourd'hui Quand ce peuple Se rassemble encore Autour de son commandant Et ce rassemblement Est un message fort A l'ennemi Pour lui dire C'est fini pour lui Donc C'est sous cet espoir Que Excellences Messieurs Les gouverneurs Je vous affirme Que les populations Du Nord Qui vaut Vont se rassembler Et vont amener Des collectes Pour témoigner De cet amour Envers la patrie Et plus particulièrement L'amour Envers son armée Je dis Et je vous remercie Applaudissements 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 Excellences M. le gouverneur De province M. le gouverneur Notre pays Notre pays La République démocratique M. le gouverneur 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 De la nation M. le gouverneur M. le gouverneur M. le gouverneur M. le gouverneur Territorial En effet Les femmes du nord Qui vous interroge Sur la persistance De l'insécurité Dans les différentes zones Elles reconnaissent Que la RDC A de vrais patriotes Qui défendent Le pays Contre toute agression Externe Mais elles s'inquiètent Du comportement Bien sûr De quelques brébis Douteux Galeuses Qui découragent Les efforts Fournis Par les autorités Nous avons Réconnu Les conditions Très difficiles Dans lesquelles Travaillent Nos militaires Et nous avons Compris Qu'ils ont besoin De notre soutien Moral Et matériel Nous sommes engagés Dans la recherche De la paix Car Bien que la femme Soit victime Elle ne passait Ma victime Mais elle est aussi Actrice de paix Et de changement C'est une faiblesse De se solidariser Avec notre armée Être patriote N'est pas seulement Un slogan Mais Ça doit être Une réalité Pour tout le peuple Congolais Je salue Au nom Du collectif Des associations Féminines Les efforts Fournis Par les autorités Pour la participation De femmes Au processus De paix Bien que cela Reste encore A un pourcentage Minime Et nous voulons Que les femmes Soient sous la première ligne Nous lançons Un appel Patriotique Au peuple Congolais Car nous N'avons Qu'un seul Pays A protéger Et à défendre Nous devons Valoriser Notre pays Une seule armée Que nous avons Et que nous devons Soutenir Pour changer Les narratifs Nous Rémercions Les organisations Féminines Qui ont permis A ce que nous Puissions réaliser Ces lancements De cette campagne Nous remercions Toutes les personnes De bonne volonté Qui nous ont Accompagnées Nous remercions D'une manière Particulier Le gouverneur De la province Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse La réglement Démocratique Du premier Que Dieu bénisse La province Que vous Et le rêve De femme Qui est De vivre La paix Soit une réalité Nous ne sommes Nous ne sommes Pas venus Mais Dredi Nous nous sommes Dites On ne peut Peut-être Acheter La nourriture Ici En Laptime Mais nous sommes Venus Avec quelques sacs De riz Et quelques sacs De farine Pour encourager Le gouverneur Et son équipe Afin que nos militaires Puissent bien manger Et travailler Dans les bonnes conditions J'ai dit Et je vous remercie Merci